Musique Faites un voyage impressionnant en regardant l'histoire d'Ananias de Damas et comment Saul de Tars est devenu l'apôtre Paul. Regardez comment un disciple lambda, inconnu, a changé l'avenir du monde entier par son obéissance à Dieu. Toute narration est citée directement de la Sainte Bible qui détaille la magnifique histoire d'Ananias de Damas. Musique Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre et il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qui trouveraient homme ou femme. Musique Comme il était en chemin et qui s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il répondit, « Qui es-tu Seigneur ? » Et le Seigneur dit, « Moi, je suis gêlgé de celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la vie et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, muaient de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta trois jours, sans voir, et il ne mangea ni ne but rien. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias » Il répondit, « Me voici Seigneur. » Le Seigneur lui dit alors, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite. » Et dans la maison de Judas, le monde dénommé Saul de Tarse. En effet, il prit. Et il a vu en vision un nom nom appeler Ananias entrer et poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à des saints à Jérusalem. Et ici, il a plein pouvoir de la part des chefs, des prêtres, pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. » Mais le Seigneur lui dit, « Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom juif aux rois et aux israélites. Je lui montrerai tout ce qui doit souffrir pour moi. » Ananias partit, une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur, le Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux et y retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501